En fait, le vainqueur jaloux, je suis le premier à ne pas savoir ce que ça veut dire. Moi je travaille assez vite en fait, mais je prends mon temps. Les chansons se composent et se réalisent assez rapidement, mais après c'est le temps de les mettre en place, de les faire fonctionner ensemble, et que ce ne soit pas un truc où je me fais simplement plaisir moi, je pense qu'il n'y a pas de plaisir s'il n'est pas partagé. Donc à un moment donné, j'avais envie que les chansons fonctionnent entre elles, et qu'il y ait une sorte de concept qui les relie entre elles, sinon ce n'est pas un album, ça serait un enchaînement de chansons entre elles. Dans ma façon de fonctionner et de travailler, je ne m'impose pas des directions, c'est-à-dire que je laisse les chansons se définir par elles-mêmes. En fait, je suis peut-être un peu obsédé de liberté, parce que je sais que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand moi-même je dois être surpris. C'est-à-dire que dès que je me vois me prendre au sérieux dans une chanson qui est censée être entre guillemets gay ou triste, je prends toujours le contre-pied. C'est-à-dire que plus elle est gay, plus j'ai tendance à aller vers le triste avec, et la traiter d'une façon triste, et plus une chanson elle est triste, plus j'ai tendance à y mettre des arrangements gays autour. Donc c'est assez... Je n'assume pas d'aller dans une seule direction avec une porte fermée. Dans un couloir, je suis toujours en train de chercher s'il y a des portes à gauche et à droite dans les chansons. Je fais l'éloge de tous mes voyages Je troque tout dans le creux de l'oreille Mais j'ai peut-être peur de ma personne Que deviendrais-je sans toi ? Mais j'ai peut-être besoin de personne Que deviendrais-je sans... Sous-titres par Jérémy Diaz